Oula, ils sont pressés d'en finir, c'est déjà parti et pour l'instant à l'extérieur Aurélien Panis qui a tenté sur Dubourg mais Jean-Baptiste Dubourg va fermer la porte pour l'instant, pas de changement au niveau du premier virage, on a toujours Yann Erlacher qui est en première position. Boko qui commence à dire « Coucou, je suis là ! » Là il est rentré droit, il a failli vraiment prendre le devant sur Berthaud, celui qui a mis le capot au niveau du train avant de l'autre, il a gagné dans ces moments-là. Enfin pour l'instant, Yann Erlacher est en train de partir dans cette finale tambour battant, dans l'épingle du fond du circuit, là ça fait un peu l'élastique, c'est logique, ça n'a pas changé, tout le monde a gardé sa position. Premier tour, 48-5 dans le premier tour pour Yann Erlacher, record du tour bien sûr. Pour l'instant, après on a Berton, Bocconacci, Dubourg, Panis et Crochet-Janin, ça veut dire que pour l'instant, pour l'instant, la grille de départ n'a pas été bouleversée sur ce premier tour mais il reste 5 tours supplémentaires donc tout peut arriver. Oui, Dorian qui est en difficulté avec son train avant, ça fait deux fois de suite dans l'épingle du haut du circuit, il rentre complètement en sous-virage, il a beaucoup de mal à contenir sa voiture, attention, Yann Erlacher est complètement à l'attaque dans la descente, c'est magnifique ! Quand on voit comme il a tapé dans les pneus tout à l'heure Yann Erlacher, ce qu'il est en train de faire, là c'est vraiment exceptionnel ce que fait Yann Erlacher qui bien sûr va tenter d'aller chercher ce petit point supplémentaire du record du tour et à mon avis, comme il est tout seul devant, ça devrait être bon. Ça va tenir, ça va tenir pour lui parce que 46-4 ! On est dans les chronos de la Superpole ! Ah oui, 46-4 et maintenant les clous vont commencer un petit peu à s'arrondir donc automatiquement le pneu va être un peu moins performant, ça va être beaucoup plus compliqué pour ses adversaires d'aller chercher ce record ! Ah oui, et puis là les écarts se sont creusés quand même, parce que Yann Erlacher une seconde 4, derrière après Nathaniel Berton, Boccolacci est un peu plus loin, Jean-Baptiste Dubourg, Aurélien Panis, Jérôme Crossy-Janin, les écarts maintenant se sont un petit peu creusés et on voit effectivement que Dorian Boccolacci a un petit peu de mal à suivre le rythme de l'I208 de Nathaniel Berton qui est devant lui, même s'il n'y a pas un gros écart entre les deux pilotes ! Ouais, deux secondes, huit quand même, deux secondes, 859 de retard sur Yann Erlacher pour Boccolacci et Dubourg derrière qui est déjà à 4 secondes, il faut prendre un petit peu de distance pour la visibilité et peut-être espérer aller chercher le record du tour ! Ouais, on dirait qu'Aurélien Panis s'est fait un tout petit peu décrocher là, peut-être pour tenter le record du tour, bah non, 47 ! Passé pas loin Boccolacci, 46-5 ! Il est passé 1 dixième ! Et Dubourg, et Dubourg ! 46-4, il est encore plus près ! Et oui, 46-4 ! Il est dans le même dixième mais ça n'a pas suffi ! Qui va aller shipper ce point ? Pour l'instant c'est toujours dans les poches de Yann Erlacher ce point supplémentaire, ce qui lui ferait la Manche, ce qui lui ferait la Superpol, et ce qui lui ferait la Finale plus un point. Le vainqueur de la Finale il marque 16 points, points supplémentaires, ça lui en ferait 17, toujours un petit peu de plus de gagné. Ah mon dernier tour, là maintenant c'est clair qu'avec le bitume, et bien le clou est cassé, c'est sûr, ça va être très très difficile ! Ou alors on est en 46 maintenant, 46-9, 46-7 ! 47 même là ! Ouais c'est fini, 48 pour Dubourg, 46 pour Padiz, 46-8 ! Il a peut-être essayé Aurélien là ! C'est mort, c'est mort ! Mais c'est trois quarts ! Le point du record du tour ce sera pour Yann Erlacher sans une certitude, et la victoire pourquoi pas attention, Nathaniel Berton qui donne tout derrière ! Il reste deux tours ! Deux tours, une seconde 7 d'écart entre Yann Erlacher et Nathaniel Berton, entre l'Invivo en tête et la 208 du Team Pussy et derrière ! Mais toujours à l'avantage de Yann Erlacher qui aura fait franchement une journée exceptionnelle ! Oh tout à l'heure moi, en manche calife, il m'a épaté Yann Erlacher, quel pilotage ! Et là il est en train de... attention de ne pas aller trop large là, Nathaniel, parce que derrière il y a Bokolachi qui va peut-être profiter ! Allez dernier tour ! Dernier tour Philippe ! C'est parti ! Dernier tour pour Yann Erlacher ! Plus que 800 et quelques mètres avant d'aller remporter cette journée ! Et quand tu as peut-être comme ça, le dernier tour il est vraiment très très important parce que tu as de l'avance ! Oui tu as deux secondes d'avance, mais surtout tu ne peux pas te déconcentrer ! Il faut tout donner parce que si tu baisses de rythme et bien tu te déconcentres, tu peux faire une petite erreur ! Et ça, c'est bien connu ! Donc il faut faire vraiment très très attention dans ce dernier tour pour Yann Erlacher ! La descente maintenant ici, la descente infernale de Lance en Vercors ! Ces enchaînements infernaux ! Et bien sûr ce dernier virage en bas avant cette victoire ici pour Yann Erlacher ! Enfin ! Eh oui, il va l'avoir cette victoire et puis en plus il n'avait pas trop de pression parce que les autres étaient un petit peu loin ! Voilà, le dernier virage ! La remontée, il a déjà ouvert la portière pour vous saluer ! Yann Erlacher ! Ça me rappelle un certain Yann Erlacher ! Et voilà, c'est fait ! Yann Erlacher qui s'impose ce soir dans cette première journée de Lance en Vercors ici ! Deuxième place pour Nathanaël Berton ! Troisième place pour Dorian Boccolacci ! Ce sont les trois pilotes que nous retrouverons tout à l'heure sur le podium ! Jean-Baptiste Dubour, quatrième ! Aurélien Pannis, cinquième ! Et Jérôme Crochet-Janin à la sixième place ! Voilà, il fait le spectacle en plus ça va ! Allez, les donuts, on les enchaîne ! Il y en a moins que Franck Lagorce quand même ! 18, 18 ! Oula, il en fait même dans la descente pour les commissaires ! Mais il y a une course demain ! Allô, allô ! Il y a une course demain ! Demain, soyez là ! Oui, mais bon, c'est pas grave, il est déchaîné, il maîtrise, il nous fait plaisir, il fait des donuts, nous on se régale ! Et puis on va retrouver dans quelques instants, Thierry Blanco avec Yann Erlacher, Nathanaël Berton, Dorian Boccolacci, puisque le podium va être fait dans la foulée, enfin dans la foulée, le temps au pilote de rentrer la voiture du côté des box, et peut-être que Thierry... Allez, encore un ! Ah, il n'est pas avare !